bonjour 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 donc aujourd'hui le code césar en assembleur alors c'est un grand classique de l'informatique le code césar en assembleur un peu moins mais c'est un petit programme facile donc du coup on peut le faire en assembleur donc l'idée j'ai trop c'est de coder un message en décalant un petit peu les lettres dans l'alphabet c'est ce qu'on voit ici il y a une appli qui le fait avec une illustration de césar donc typiquement on choisit une clé alors comprendre facilement prend la clé par exemple moins 3 en général donc pour coder une lettre par exemple h on remonte dans l'alphabet trois cases en avant c'est le code de la clé pour du coup coder le h par un peu et pour décoder ben on fait l'inverse on prend que les inverses à partir du on prend que les trois et qu'on a trouvé un peu on avance de trois cases l'alphabet pour trouver que il faut aller coder ça en h avec une clé particulière qui est super sympa c'est la clé 13 parce que 13 ont fait la moitié de l'alphabet donc du coup ben pour décoder pour x par exemple se donne 4 et pour décoder c'est moins 13 je sais pas si ça va à partir de cas de cas de cas de cas de cas il est où voilà ça donne x voilà donc c'est c'est symétrique et une petite difficulté si je reviens sur moins 3 c'est que alors sur moins 3 on a l'impression que tout va bien en fait qu'on est au début ou à la fin de l'alphabet il peut y avoir des pièges en fin de l'alphabet quand on est sur b quand on est moins 1 moins 2 moins 3 là ça va parce que justement l'alphabet a été représenté de manière circulaire mais b moins 1 ça fait à moins 2 ben avant avant c'est pas donc il faut revenir à z donc il ya un petit boulot à faire de modulo pour revenir au début voilà et souvent ce qu'on fait c'est effectivement on code pas les espaces pas les signes de 2 alors l'histoire d'accent minuscule ça c'est autre chose mais nous on va simplifier aussi un petit peu la vie donc en fait c'est à l'occasion je vais faire cette vidéo à l'occasion de la correction d'un examen que j'ai donné en archi avec mes collègues d'architecture des ordinateurs on fait de l'assembleur et aussi un petit peu de représentation des nombres en complément à deux donc j'ai corrigé ça dans un autre jeu et puis il ya un troisième exercice qui fera pas l'objet de correction de la même manière qui est sur la base 65 donc rappel donc au départ bon simplement en assembleur armes c'est facile de donc on va travailler sur des caractères un octet un caractère c'est facile de les obtenir il suffit de mettre dièse et puis le caractère entre guillemets par contre pas oublier que dans les chaînes de caractères à la fin il ya un 0 qui est rajouté qui n'est pas visible mais c'est rajouté c'est rajouter si on utilise la pseudo instruction à ce qu'ils aident avec vous êtes qui veut dire c'est aussi on utilise à ce qui tout court il n'y a pas le 0 qui est rajouté attention qu'on utilise possible mais donc l'objectif donc du code c'est d'afficher un code secret et le code est décoder une graphique et on nous donne un petit peu de code au départ simplement pour dire le secret c'est ça à décoder avec un x qui vaut 15 qui est stocké aussi dans une donnée et dans la zone de code il ya il ya des choses à faire pour l'instant il n'y a rien d'écrit et puis mais dans cette zone de code par contre il ya des relais vers les deux informations de la zone data donc le secret la première question je balayerai peut-être des questions tout à l'heure quoi tout à l'heure donc je vais commencer à rédiger les choses la première question est un porte sur l'instruction de l'un en train de l'instruction de l'un en train de l'instruction de l'un donc je commence ici je parle un petit peu de biais première question c'est la question d qu'est ce que c'est que le bail line on a baissé c'était question sur les noms donc bail line en fait il est nécessaire ici parce que à ce qu'ils aident là va s'écrire dans la mémoire et puis on va arriver à la fin une adresse quelconque et on voudrait mettre un mot de sur quatre octets et pour mettre un mot sur quatre octets il faut en fait ces mots là ça se passe bien les adresses multiples de quatre ont été privilégiées pour les mots de quatre octets donc il faut retrouver une adresse donc bail line donc avance dans la mémoire à une adresse multiple de quatre vous le formulez comme vous voulez bail line 2 aurait avancé à l'adresse suivante dans la mémoire donc si on est déjà sur une adresse multiple de quatre ça change rien mais là c'est la question suivante si quelle adresse finalement de x est ce qu'il ya eu un bail line dutile ou pas on nous dit que la secret par la zone c'est 10 du coup l'octet suivant c'est 6011 or 6011 c'est pas une adresse multiple de quatre l'adresse multiple de quatre ça va être six mille alors 11 12 13 toujours pas multiple de quatre par contre 14 va être l'adresse d'une type de quatre ensuite donc on se rappellera donc dans la zone date à pointeur secret pointeur x pour arriver à x et y donc ça c'est les deux premières questions que je viens de répondre ensuite on me donne le code donc il s'agit pas de décrire en assembleur directement en décrivant l'algo on donne l'algo il s'agit juste de traduire l'algo qui est fourni et on va traduire l'algo petit morceau par petit morceau ça pourrait être ligne 1 puis ligne 2 et ainsi de suite souvent ce qu'on veut c'est par exemple vérifier qu'on sait bien traduire le site donc on va traduire plutôt les lignes 7 8 9 puis traduire dans un ordre d'un autre les deux écritures ou les affectations dans la table enfin on va plutôt travailler par question thématique donc première question typiquement voilà question f et comment on va écrire chaîne donc c'est la ligne 1 en utilisant savoir un point c'est en utilisant la la primitive écrit chaîne qui est utilisée en tp puis après donc on va pareil traduire à la limite alors en mettant c donc ça je note dans un coin parce que c'est important donc c sera dans r3 i sera dans r0 parce que ça va être constant à peu près par contre r1 c'est pas clair c'est pour les calculs intermédiaires est-ce qu'il ya d'autres choses qui va être utilisée r2 c'est pour la valeur x voilà et puis bon c'est pas écrit mais il y aura peut-être un petit souci parce que on va lire caractère par caractère il n'y a pas de variable pour les caractères on lit directement enfin on a le compte quand on écrit comme ça si c'est le caractère c'est donc c'est r3 mais le secret i il faudra aussi le récupérer un moment ou un autre et ça ça va pas être si simple que ça en tout cas pour la première question c'est traduit à la ligne 1 écrire chaîne donc il faut utiliser bl écrire chaîne sauf que ce écrire chaîne il a une convention d'appel il faut avoir mis dans r1 l'adresse de la chaîne de caractère donc il faut récupérer avant elle donc dans r1 donc c'est pour ça que r1 pour l'instant ça va être une adresse de la chaîne de caractère tout à l'heure ça va peut-être autre chose mais sera une adresse temporaire utilisée donc r1 donc pour voir la chaîne de caractère qui s'appelle secret il faut passer par le relais pointeur secret parce qu'on peut pas accéder directement bon d'abord si on avait mis r1 secret ce serait la valeur de secret non pas à cette adresse secret donc on veut vraiment l'adresse secret et donc on a mis je reviens très rapidement dessus on a mis donc secret ici mais un relais une étiquette ce relais pour pouvoir avoir la valeur de cette adresse là secret donc ça c'est dans la même zone donc on peut l'adresser facilement par contre ça c'est dans une autre zone notre section plus exactement et donc dans cette haute section il faut on peut pas directement adresser il faut passer par un relais première question deuxième question c'est la ligne 8 la ligne 8 c'est bon c'est pas très dur j'ai donc c'est c donc c'est qui est dans r3 on va lui additionner là le code de z donc ça c'est quand on dépasse en fait bon putain mais on va modifier pour lui soustraire le code 1 et lui rajouter 1 parce que sinon on aurait été décalé juste la traduction à partir du moment où on voit que c'est voilà égal à r3 c'est ce que j'ai noté c'était question suivante h alors une fois qu'on a fait donc la ligne 8 h lignes 4 et 11 4 et 11 4 donc c'est la lecture du secret et l'écriture du secret alors on va récupérer à nouveau peut-être que c'est pas nécessaire mais cette adresse de début de la chaîne de caractère secret dans r1 pour lire le caractère et l'affecter assez l'affecter assez ça sera dans dans r3 alors pour le lire maintenant donc on a l'adresse de début le caractère en question c'est le caractère i donc il commence il sera qu'à l'adresse à l'adresse du début tableau r1 et puis décalé de r0 octet en espérant pour l'instant je sais pas j'espère sera géré dans la ligne 12 la ligne 2 la ligne là pour faire avancer le i et que le r2 ne sera pas rentrera pas en conflit avec d'autres choses auquel cas j'aurai un souci donc là j'ai déterminé l'adresse je le met dans r3 donc je veux le lire sauf qu'attention c'est un caractère un octet donc c'est pas le ldr de basse ldr b je le mets en rouge celui là si je n'oublie pas de mettre les autres en rouge pour ne lire qu'un seul octet ça c'est donc la ligne 4 la ligne 11 c'est presque la même sauf que ce n'est pas une lecture mais une écriture str b 2 caractères r3 à l'adresse à peu près la même ça colle c'est quoi là 11 avec moi j'ai toujours une incertitude or c'est dans cet ordre là ou dans l'envers les crochets c'est bien au niveau de l'adresse mais pourquoi j'ai une incertitude parce que dans toutes les instructions ldr pl et autres ldr ad sub et autres en général le premier opérande c'est la destination et les autres c'est la source et pour ldr c'est le cas ici mais là la destination elle est ici en fait ce qu'on va écrire à cet endroit là la source c'est là donc j'aurais vous moi je mettrai j'aurais volontiers mis la destination en premier puis la destination en seconde bon au niveau des octets ça n'a rien à voir les emplacements dans la mémoire dans l'opté comme j'ai écrit en cours mais c'est toujours au même endroit que il y ait justement la destination et la source il n'y a pas cette fois des choses qui sont inversées bon enfin bref je crois que c'est écrit comme ça question suivante donc il faut traduire les lignes 7,9 et comme on a déjà traduit 8 on va pas redoublier 7,9 donc c'est ce test là 7 et 9 alors il faut comparer donc alors avant de comparer ça serait peut-être bien de s'assurer que non c'est on l'a donc il n'y a pas de souci donc on peut comparer on va pas le re récupérer a priori on a que le traducteur le compilateur enfin il essaye au maximum de traduire sans savoir ce qui se passe avant et après donc il sait que c'est qu'il veut traduire ça donc c'est il suppose que c'est par exemple dans r3 parce que ça a été la convention qu'on lui a donné donc c'est comparer r3 et le caractère a et si c'est le cas il fera le alors ici il n'y a pas de sinon donc je vais pas m'attirer sinon mais si c'est pas le cas il finira avec le fin si sachant qu'attention j'ai deux si imbriqué donc ça c'est le si interne et le alors c'est la ligne 8 donc comment faire le alors ou pas le alors bah en fait on va plutôt traduire le si inférieur strictement à 1 qui ferait le alors en 1 super ou égal pour pas faire le alors parce que c'est des branchements et les branchements sont plus des branchements qui rompent avec l'exécution en séquence et donc pour rompre si le alors est juste après pour rompre il faut plutôt aller au fin si donc c'est les branchements de continuation ou les conditions de continuation, les conditions de rupture là c'est plutôt une condition le si alors il est exprimé ici par une condition de continuation et nous on va le traduire en assembleur parce que ce qu'on a à disposition c'est plutôt des conditions de rupture par un branchement donc un branchement donc du coup il faut que je fasse la rupture à l'inverse de la continuation donc c'est super ou égal donc gritter ou equal et donc par contre bien prendre la bonne étiquette donc il y a rupture et quand c'est super ou égal gritter ou equal on aurait pu mettre aussi en essayant de rester cohérent un BCS ou je ne sais plus lequel c'est BCS je crois pour faire un super ou égal ça c'est pour les naturels moi je préfère écrire comme si c'était des relatifs voilà I la question I la question J à la suite récupérer la valeur de X dans R2 donc ça va servir ici a priori ça tient encore sur cette page là donc un DR donc donc et un truc comme ça pardon il faut le mettre dans R2 donc c'est R2 et on utilise R1 sans que c'est le relais donc à la différence de tout à l'heure c'est pas on ne peut pas récupérer un élément de tableau et donc avec un indice là on veut récupérer directement la variable et c'est pas un LDR B parce que la variable elle est sur un mot c'est un ça c'est les adresses donc c'est presque pas sur un mot mais là c'est un mot la valeur c'est 15 mais bon ça on n'est pas censé savoir n'importe l'instruction c'est récupérer c'est pas récupérer 15 c'est récupérer la valeur J mes choses sérieuses commencent peut-être donc ça c'est la ligne je vais bien renoter les choses que j'ai faites au fur et à mesure ça c'est ligne 7-9 ça c'est la ligne c'est pas exactement c'est le début de la ligne 6 il faudra faire encore la soustraction quelque part et c'est donc K il faut faire il faut faire il faut faire il faut faire donc ça c'est 5-10 je ne vais pas parce que c'est à cheval sur deux chevales donc c'est la ligne 5-10 sachant qu'on a déjà fait 7-9 5-10 donc c'est la double condition la double condition donc là aussi si on faisait de la continuation il faudrait faire le premier test puis le deuxième test mais comment faire de la rupture déclin des deux tests va être vrai en prenant l'inverse des tests on va sortir à la fin du site donc c'est la ligne 10 donc C on suppose qu'il est dans R3 on compare C donc R3 avec A donc si super ou égal l'inverse c'est strictement inférieur donc c'est B Lauer ZAN strictement inférieur donc vers une étiquette que je vais mettre fin C donc sachant que j'ai deux fin C donc ça c'est le fin C extérieur sinon je continue pour continuer je n'ai pas encore fait le valor du C extérieur je compare R3 à Z là par contre il faut que je prenne l'inverse du inférieur égal donc c'est super strict donc c'est BGT pareil fin C extérieur BGT du coup on arrive ici au alors extérieur tout à l'heure j'avais bien marqué le alors voilà intérieur ici c'est l'étiquette pas que j'oublie le fin extérieur le alors extérieur donc il faut faire quoi donc C égal donc je serais bien que je remette la ligne 6 donc il y a le début puis que je fasse la soustraction donc C c'est R3 et par rapport à XX que je viens de récupérer c'est R2 donc ça je fais la ligne 6 ça du coup c'est l'ensemble de la ligne 6 après ligne 6 c'est ligne 7 à 9 on a déjà fait et puis ligne 10 et bien ça va être mon étiquette fin c'est l'extérieur que j'ai utilisé précédemment jusqu'à L L il ne me reste plus qu'à traduire les lignes donc on peut utiliser cette fois R4 pour les calculer l'intermédiaire si on a besoin pourquoi pas R1 je ne sais pas mais avant R4 il faut traduire maintenant les lignes 4 à 11 non 4 à 11 c'est ce qu'on a déjà fait 2 à 13 donc 2 à 13 pas oublié 2 à 13 donc ça commence par la ligne 2 c'est I égale 0 donc I est 1 on n'a pas encore utilisé R0 donc c'est move alors là par contre c'est un move et pas un LDR parce que ce n'est pas la lecture en mémoire d'une valeur 0 non le 0 il est dans l'instruction le LDR le STR c'est quand on a accès à la mémoire et donc dans l'instruction ce qui est c'est l'adresse là on a directement la valeur de l'instruction c'est ce qu'on appelle l'adressage immédiat valeur immédiate donc c'est un move ensuite ligne 3 donc ça va être le temps que je mets une étiquette parce que je sais que je vais devoir revenir au début du temps il faut que je récupère ce créé I et que je le compare à 0 donc je récupère alors je fais pour ce créé c'est peut-être là où il veut l'R4 bon moi je on peut prendre R1 a priori moi j'ai toujours repris R1 donc là je n'ai pas besoin absolument de R4 donc R1 donc pointeur secret puis LDR B en rouge dans R1 le R4 c'est parce qu'il y a des gens qui hésitent à écrire ça ça marche bien donc on a récupéré la valeur dans R1 j'ai mis R1 parce que R1 c'est du coup R1 là c'est adresse ou secret non et ce n'est pas encore dans C ouais bon pourquoi pas on pourrait mettre dans R4 je ne sais pas pourquoi ce R4 mais pourquoi pas aussi R1 je compare donc si c'est égal à 0 il faut sortir ce sera la rupture et si c'est différent 0 on continue donc comme des branchements on assembleur c'est plutôt des branchements de rupture il faut plutôt regarder ce qui se passe quand on sort donc c'est quand c'est égal mais attendre j'ai oublié il faut d'abord comparer faire le test on a récupéré la valeur il faut la comparer avec R1 avec 0 et après on sort enfin tant que ce qui fait qu'on est sorti donc C ça on l'a déjà traduit c'est à ligne 4 le C alors c'est les lignes donc c'est là c'est bien ça est-ce que vous voyez non je vais peut-être un petit peu me décaler ligne donc ça c'est les lignes que j'ai faites 5 jusqu'à 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 10 donc ligne 5 ligne 5 10 ce qui fait que j'arrive à ligne 11 pour faire ça je l'avais déjà traduit aussi ligne 11 elle est là il reste à faire ligne 12 alors la ligne 12 par contre ça je dois le faire oui et puis limite du taille sur une petite feuille ok j'ai oublié le titre donc j'additionne ic r0 la valeur 1 et puis je reviens au début de ma boucle et là je n'oublie pas de mettre la leadgate de fin j'avais une dernière question quels sont les messages affichés par le programme on verra ça dans les corrections de copie mais typiquement il y a deux choses qui sont affichées c'est le secret départ donc le secret départ c'est clair c'est kx, kt a pg, r, w, x et puis le deuxième c'est une fois que le secret a été modifié parce que là on modifie la chaîne secret quelle est la réponse alors regardons quelques copies pour voir ce qu'il se donne dans les copies donc je ne vais pas corriger toute la copie j'ai déjà corriger exercice 2 donc première question je rappelle c'était sur le BLine est-ce qu'il permet de rajouter des octets après un chien de caractère oui ça rajoute des octets mais ça ne rajoute pas l'octet 0 ça rajoute des octets ça c'est l'octet 0 c'est ASCIIZ ça rajoute des octets ou pas 1, 2 ou 3 octets pour arriver à des adresses multiples de 4 donc ça c'est pas la bonne réponse ensuite il fallait récupérer ce secret donc il faut passer par le relais et par la fonction écrire chaîne avec la convention R1 c'est bien LDR pas LDRB question suivante addition et soustraction ça se passe bien question suivante alors après il fallait c'était Alinka donc C égale secret vous voyez ici C égale secret donc il fallait lire adresse secret alors secret donc là il y a plein d'erreurs secret c'est une chaîne de caractère donc c'est des octets qui sont récupérés donc il faudra bien faire un adressage avec adresse de base puis l'indice i c'est l'indice ah non c'est R0 l'indice donc c'est R0 ici mais mais le premier problème c'est qu'on peut mettre directement ici une étiquette il faut la mettre dans un registre autre problème c'est que ah oui pardon c'est R1 donc là ça avait été mis R1 parce que c'était cohérent avec ça où l'indice a été multiplié par 4 mais ça c'est bon dans le tableau on avait des entiers sur 32 bits et là on a des entiers sur enfin c'est des entiers enfin c'est des octets parce que c'est des caractères donc c'est sur un seul octet donc il n'y a pas de décalage donc cet instrument là n'est pas nécessaire et du coup alors ça c'est cohérent avec ça mais du coup c'est LDR B bref il y a un certain nombre d'erreurs il y a une erreur ici une erreur là une erreur là qui sont dupliquées deux fois ça c'était sur un point alors bon il y a et puis il y a aussi c'est que du coup un souci c'est que typiquement ce qu'on a vu en cours c'est que donc pour récupérer une valeur en mémoire faire deux LDR à la suite donc pas un move et un LDR et le move il ne remplace pas le premier LDR c'est l'EDR qui récupérait ça pour mettre dans l'enjeu donc LDR par exemple R1 R1 autre chose donc du coup je n'ai pas pas trop envie de mettre deux points ou alors juste un quart de point ou pas grand chose bon je continue ensuite il fallait traduire la comparaison avec A donc là ça marche bien et si c'était plus grand ou égal l'inverse de strictement inférieur on fait facile donc ça ça va bien question suivante il fallait faire récupérer X il me semble donc même erreur que tout à l'heure un peu moins grave l'erreur parce qu'il y a moins de choses là ouais j'ai rajouté les points donc c'était sur un point je mets un mi-point parce qu'il y a quand même l'erreur donc du coup voilà je vais peut-être mettre 05 parce que globalement les deux ça partait de 7,5 à la fin mais bon c'est voilà il y a un souci K c'était la traduction du E avec plein de deux si donc il faut comparer avec A si c'est plus grand on prend plus petit oui on sort sinon on compare avec Z et si c'est plus grand cette fois on sort et sinon on fait alors on fait le C égale C moins X donc c'est ça avec avec ces trucs là aussi avant et après on fait les lignes 7,9 qui ont été traduites ça, ça va donc il manquait juste donc c'était sur 1,5 donc il manque juste ça qui a été oublié enfin ce serait mieux de mettre donc du coup la boucle tant que alors là par contre ça c'est c'est pas LDR RDR c'est avec des adresses on veut mettre dans R0 une valeur donc la valeur elle sera mise dans l'instruction et ça ne sera pas une adresse qui sera mise dans l'instruction c'est la valeur donc c'est un move tout simplement qui place cette valeur là directement dans le registre et c'est c'est important parce que le LDR va lire la mémoire donc c'est une instruction qui est lente tandis que le move est beaucoup plus rapide donc il ne faut pas confondre les deux puis sémantiquement voilà l'une a une indirection c'est une adresse qu'on met et on récupère à cette adresse là une valeur tandis que là c'est directement la valeur qui est c'est une faute qui est grave enfin quelque part qui est grave donc après donc les mêmes problèmes que précédemment il n'y a pas de décalage et du coup il faut faire un DRB pour récupérer la comparaison pour ne pas le faire directement avec parce que ça ça ne va pas aller c'est à dire que ça il faudrait faire deux instructions enfin deux temps de l'opération première au temps de la lecture de l'octet qui est là et puis deuxième temps la comparaison puis la comparaison ça serait une comparaison enfin lecture ça ne va pas donc je vois que j'ai mis j'ai enlevé qu'un nip en tout bon j'aurais pu enlever peut-être un point entier pour le reste donc pour la boucle quand même donc la boucle donc si il fallait comparer les différentes zéros donc là c'est l'inverse si c'est égal à 0 on sort et sinon on fait tout le reste de la boucle et puis on n'oublie pas il est égal et plus 1 donc ça c'est juste ça c'est juste il y a une comparaison les étiquettes qui vont bien donc ça fait au moins un point un point et demi un peu moins dernière question donc effectivement il y a deux affichages la chaîne codée et la chaîne décodée mais quelle est la chaîne décodée là par contre on n'a pas la réponse et puis derrière non plus c'est l'exercice suivant qui est fait donc je vérifie le total 3 4 5 6 7 et demi voilà 7 et demi exercice suivant donc copie suivante donc sur un demi-point la première question cela aligne donc c'est le la lecture des verbes avec sur 4 octets alors c'est plutôt la lecture l'écriture enfin ça aligne l'emplacement les verbes sur 4 octets pour les gros alors gros c'est pas clair non c'est pour les variables multiples donc de taille 4 ou nécessitant donc d'être aligné sur des adresses multiples de 4 donc ça c'est assez imprécis il faut éviter la question suivante c'est comment donc l'adresse de x donc je vous rappelle l'adresse de x x ici en fait il faut partir d'ici 6 000 et puis passer tous ces octets là puis faire le belle line bref c'est pas si évident que ça et c'est pas 15 octets c'est 16 et il faut rajouter le 1 pour le slash 0 à la fin rapidement 16 15 c'est f mais ça va pas et puis il faut rajouter donc 16 plus 1 17 on arrive sur une adresse qui n'est pas multiple de 4 donc il faut en faire après le belle line donc ça donne pas ça donc là pas pas ici le LDR donc LDR c'est pas LDR secret LDR secret c'est pas dans la même zone et puis de toute façon ça ferait pas là ça ferait pas l'accès à l'adresse mais l'accès à la valeur donc c'est pas ce qu'on veut donc c'est le LDR PTR secret où on a mis l'adresse par contre la même adresse même erreur pardon un souci donc donc le move attention move c'est pour il n'y a pas de lecture dans la mémoire c'est juste entre registre ou entre valeur immédiate donc c'est cette notation là c'est pour du LDR donc donc du coup là j'ai mis les points ça pourrait ne pas avoir de points du tout ça parce qu'on voit pas en plus si c'est un LDR B ou pas qui a été fait et puis il manquait la ligne 11 qui n'a pas été fournie alors la ligne 11 je ne la vois pas donc désolé je vais enverre mes points je crois ça me donnera peut-être 5 et demi seulement voilà suivant donc on comparait avec A ça ça va si c'est plus grand strictement enfin sinon on traduit la ligne 8 c'est bon donc un point on continue donc même erreur alors str R2 donc c'est pas un str on ne veut pas écrire le registre à une certaine adresse dans X on veut on voulait donc c'est ce truc là il n'y a pas de variable pour C donc on ne peut pas écrire dans la mémoire c'est non c'est ici c'est comment récupérer la valeur de X la question J je remontre la question J donner le commentaire de stocker dans le registre R2 la valeur de la variable X donc il ne s'agit pas de l'écrire en mémoire donc c'est un petit peu pour faire cette partie là donc c'est un LDR tout court du coup alors c'était sur un point ça rapporte pas grand chose il y a des idées mais bon suivant c'est le double C on compare alors il ne faut pas utiliser la même étiquette l'étiquette fin C a déjà été utilisée là si vous voulez que votre code marche à la fin il faut redéfinir une nouvelle étiquette par exemple fin C2 moi j'ai mis intérieur et extérieur tout à l'heure pour leur donner des noms peut-être plus explicites le fin C et dans la copie précédente le fin C ou plus symbolique fin C alphabet fin C lettre que les 1, 2, 3 c'est pas très explicite les intérieurs extérieurs forcément non plus bref donc les deux comparaisons c'est bon là il ne fallait pas oublier de faire ça donc ça c'est une erreur quand même donc pas oublier de récupérer le R2 au bon endroit ça fonctionne c'est la soustraction voilà qui avait commencé ici et puis et puis et puis ça c'est ainsi alors donc on se termine là la boucle donc il ne faut pas oublier oui mettre le ah oui mais elle n'est pas utilisée par exemple donc oui mettre une étiquette elle est nécessaire parce que c'est une boucle donc il faut revenir donc alors la boucle c'est tant que secret donc il faut commencer par faire une lecture par un stère mais une lecture mais une lecture avec un octet donc à la bonne adresse alors est-ce que c'est la bonne adresse R1 donc R1 il aurait fallu le définir probablement être sûr et R0 c'est bien le I donc ça c'est bien par contre puis après on part à 0 si c'est fini on a fini on fait la traduction de tout le reste on fait le plus 1 à la fin de la ligne 12 ça c'est bien et donc il manque franchement enfin tant que j'espère que moi je ne l'avais pas oublié franchement enfin franchement à tant que oui je ne l'avais pas oublié et la dernière question elle est là donc 1 2,5 3,5 4,5 5,5 les plus éléments il y a autant de plus que de moins donc 5,5 je vais rester là alors copie suivante j'en ferai 4 des copies donc ça c'est la troisième que je ne me trompe pas voilà je ne l'ai pas déjà revu celle-là donc la directive définie d'adresse de la variable un petit peu 4 ça c'est très bien la lave se crée une chaîne codée sur 32 bits donc non pas 4 octets non non ça ça ne va pas en 4 octets alors c'est peut-être 4 octets parce que pile a fait les 16 caractères mais mais c'est codé sur enfin bon ça ne va pas et puis ça entre 6000 et 6000 6000 6000 c'est des mots donc c'est 4 mots éventuellement mais là c'est pas la bonne adresse c'est pas 6000 3 ça va être 6000 f et puis il ne faut pas oublier plus le 0 de fin de chaîne plus la ligne enfin bref vous ne voyez pas ce que j'ai fait là donc ça ne va pas aller question suivante l'affichage il y a bien à B les crées chaînes mais il faut donner le paramètre r1 là ça c'est bon là ça c'est pour la ligne 4 alors la ligne 4 c'est lire le premier caractère le caractère I du secret donc c'est une lecture c'est pas un str c'est un LDR ça aurait été un str B il faut mettre l'adresse de début c'est pas dans les 0 enfin bon là c'est à revoir pareil pour le 11 mais en général j'ai l'impression que les structures de données les structures de ne sont pas très bien comprises donc c'est à revoir c'est pourtant pas le plus dur par contre les structures de contrôle les boucles sinon enfin bon il y aura des erreurs mais en général ça passe plus donc le plus dur est mieux vu et le plus facile qui a été vu au départ c'est peut-être le temps d'acclimatation donc à revoir tout ce qui est accès aux données taille des données et tout pourtant on a déjà fait bien les TD les TP mais il reste des choses donc ensuite il fallait donc c'est la copie ligne 5 comparer à sortir ça va ensuite ça c'était pour récupérer le X donc le X pareil donc lecture des choses ça va pas tout et en plus oui ça ne serait pas été un DR ça serait éventuellement un move mais on ne peut pas voir la valeur lire la mémoire ce qui est fait là et pas affecter en ayant vous à la main lu la mémoire vu que c'était 15 mis dedans enfin et puis le dernier je ne comprends pas là aussi est-ce que c'est un move qui est imaginable confusion entre move et LDR puis tout ce qu'il faut traduire là c'est juste pour l'instant traduire comment mettre X dans R2 donc c'est un move de R2 d'une valeur immédiate si c'est une valeur immédiate là c'est une mémoire donc c'est plutôt un LDR dans R2 de la valeur ensuite il y avait et du coup là ça passe bien il restait à faire la boucle donc la boucle donc à part le move au départ donc pour mettre I égale à 0 donc c'est un move donc le temps que donc là ça aurait été bien lire secret X enfin secret donc ça c'est un peu ça va pas je l'avais pas vu tout à l'heure bon mais une fois qu'on a fait ça donc c'est pas R0 R0 je rappelle R0 c'est I donc ça aurait été plutôt R4 donc là il y a un souci donc je vais enlever excusez-moi aussi des points probablement donc si ça avait été fait correctement donc la solution que je regarde donc il fallait move R0 puis après LDR donc relire puis après faire la comparaison BEQ les lignes et puis faire l'addition donc move les LDR ils sont pas la comparaison c'est pas avec le bon BEQ fin tant que donc ça ça va puis à la fin donc on met les bonnes lignes à la fin on fait plus 1 donc ça ça va c'est le bon et on revient B tant que donc ça c'est bon donc du coup ça fait que 1 point et 3 move du coup à la fin que 6 sous 12 et à nouveau ce qui pêche ça va être l'accès à la aux données dernière question donc ça va le message secret codé puis après ça consiste bien à ça donc ça je peux mettre en plus mais j'aimerais bien savoir que ça la donne si il y avait un petit boulot à faire en fait c'était le bar mettait sur 21 au départ parce que ça c'était une question bonus au départ parce que je pense que c'est une question pas super importante mais au final on n'a pas mis comme question bonus mais on veut le savoir le message codé et ça s'arrête donc du coup 1 et demi 3 4 5 6 donc 6 sur 12 dernière copie donc quel message secret j'espère qu'on le saura avec cette dernière copie on peut pas coder tout le secret sur 4 octets donc ça peut pas être ça c'est aligner les adresses sur une borne multiple de 4 sur une adresse frontière multiple de 4 je crois que je dois bouger à table on a l'impression que les feuilles je suis sur la mer bon je vais donner mal au coeur data 6.000 adresse 6.000 4 non 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 ça c'est pas ça belin non belin il fait pas avancer de 4 forcément ça c'est on est presque au bon endroit mais c'est pas la bonne après ça ensuite donc à nouveau des soucis dans la lecture des donc bien belle chaîne mais pour récupérer l'adresse c'est pas la valeur là ça c'est bon donc ça c'est un move à plein d'un LDR parce que quand on a décroché c'est de la mémoire d'indirection donc il faut récupérer aussi ce que c'est que R1 avant et pas oublier le DRB donc point là par contre la comparaison ah là par contre oui il y a une erreur sur la comparaison c'est une comparaison c'est pas une boucle donc il n'y a pas de retour ici éventuellement c'est B fin C si vous voulez mettre vraiment quelque chose mais pas B si sinon ça revient ça fait une boucle parce que ça va revenir autant que nécessaire tant qu'on n'est pas plus grand que et puis qu'on va peut-être pas y avoir de modification de R3 dans cette partie là ça va faire une boucle infinie ici même erreur donc pas de point sur la traduction du et à deux fois non il n'y a rien alors est-ce que c'est une étiquette donc à nouveau l'erreur B fin C donc c'est sur un point et demi donc j'avais mis un point bon il y a aussi une petite donc c'est BLT on s'attendait plutôt à BLT BGT mais restez cohérent c'est-à-dire que si vous mettez BLT il faut mettre quelque chose c'est aussi pour les entiers relatifs là c'est des entiers donc c'est naturel donc il y a un manque de cohérence il y a ça c'est une vraie erreur c'est la même erreur que là donc et par contre le 1 de qui est là au milieu on se demande pourquoi par contre les étiquettes c'est bien des étiquettes bon fin C1 donc on n'aura pas de confusion avec probablement tout à l'heure fin C2 pardon c'était le fin C2 tout à l'heure qui je reviens oui qui était un fin C2 court et donc la fin de l'exercice R1 secret alors pourquoi on met A1 ah oui c'est pour faire le R4 je comprends parce que on veut c'est A1 donc bon je ne sais pas et donc ça c'est décalage donc ça c'est pas bon donc c'est sur deux points ça donc là il y a au moins un point qui va sauter là la compagnie il faut faire deux trucs ouais ben j'ai déjà mis un point c'est je trouve déjà bien parce qu'il y a beaucoup de choses qui manquent alors qu'est-ce qu'il y a de bon une étiquette ici pour revenir ici là pour le coup on a il faut revenir le saut est bon vers une étiquette à fin mais il manque beaucoup de choses ça vaut à peine je ne sais pas on veut être point là mais et puis on a enfin le résultat de la traduction effectivement la traduction quand on décalait de 15 caractères on avait vive l'archive mais par contre il fallait demander il fallait avoir le message d'avant donc bon ça là aussi je suis gentil de le mettre donc 1, 2, 3 4, 5 5 points un peu moins parce que j'étais quand même sympa mais bon je pense que ça ne changera rien à la fin voilà la correction d'une quatrième copie fin de la correction de cet exercice sur le codage de ces âge